Les précédentes instances se projetaient beaucoup plus dans le futur, je pense. Là, il y avait quelques conférences qui étaient futuristes, enfin il y avait quelques points qui étaient vraiment futuristes sur comment est-ce qu'on va réfléchir sur l'escalabilité très grande échelle, des réflexions métaphysiques aussi, mais qu'est-ce qu'une blockchain au final, est-ce qu'on pourrait complètement changer la nature de la blockchain, est-ce qu'on pourrait imaginer que les mineurs ne valident pas, est-ce qu'on pourrait imaginer complètement changer les temps de transaction, qu'est-ce qui se passerait. Donc voilà, il y a eu beaucoup de théories comme ça, pas mal de discussions aussi en off sur la nature des hardforks, comment faire des hardforks qui soient fiables sans se retrouver avec des situations catastrophiques du type des gens qui se battent pendant plusieurs mois pour savoir quelle sera la chaîne gagnante, mais ça c'est des discussions en off, je dirais une grosse thématique qu'il y avait sur la conférence, c'était vraiment la fongibilité, donc comment rendre Bitcoin en fait plus anonyme, comment rendre Bitcoin plus efficace en fait en tant que monnaie. Et là-dessus, c'était vraiment, je pense que si on doit sortir un grand thème de la conférence, c'était vraiment ça. Parce que bon, il y a eu des présentations de plusieurs projets, il y a eu des présentations déjà de projets existants, donc il y a eu une présentation de CoinJoin, donc un Tumblr classique, mais avec incentive. Le but du jeu étant de rémunérer les gens en fait mettant des Bitcoins à disposition pour ceux qui voudraient les mixer et de faire un équilibre quelque part comme ça, pour éviter la tricherie. Donc c'est un projet qui est assez intéressant aujourd'hui, qui n'est pas intégré à beaucoup de wallets, mais qui est justement en cours d'intégration. Une des discussions pendant le hackathon, c'était une intégration de joint market avec plus de wallets. Lightning devrait aussi améliorer la fongibilité puisque… Lightning n'a pas vraiment pour vocation d'améliorer la fongibilité de base. Il va déjà permettre, je dirais, de faire plus de transactions. Après, bon, ce n'est pas fait pour être intraçable. C'est fait pour être plus anonyme, oui, parce que justement une des discussions qui a émané les différents points sur Lightning, c'est que le routage peer-to-peer sera chiffré de base. Ça, ça va être aussi pas mal par rapport à Bitcoin. Aujourd'hui, on essaye de rétrofiter du chiffrement dans le transport peer-to-peer, mais bon, ça va se faire progressivement. Enfin, une des présentations parlait de ça, mais voilà, ce n'est pas dans le protocole, donc ça va mettre du temps. Lightning, ça sera là dès le départ. Donc, déjà, il n'y aura pas à se poser les questions. Mais donc, ouais, il y avait ça, donc il y avait cette présentation de joint market, une présentation de tumblebit qui est aussi un projet qui est vraiment sympa. Ça, qui a été lancé il y a quelques semaines, je crois, ou quelques mois. Ouais. Donc, tumblebit, c'est un principe un petit peu différent. L'idée est de dire qu'on va en fait prouver cryptographiquement que les gens ne peuvent pas tricher. Donc, c'est assez complexe, je dirais. Il y a d'ailleurs un blog post sur le blog de joint market qui résume bien la question. Voilà. L'idée, c'est de dire globalement qu'on va utiliser pas mal de choses dont des propriétés de RSA qui permettent en fait de blinder, qui permettent de masquer ce qu'on veut chiffrer. Donc, c'est quelque chose qui va permettre pour que les gens, je dirais, se fassent, pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui parte avec la caisse ou qui parte... Donc, pour éviter que le tumbler parte avec la caisse ou pour éviter que la personne donnant les fonds garde les fonds, mais au final, les double spend d'avant la personne. Il y a toute une série de mesures qui est mise en place justement pour permettre de déchiffrer des données qui ne sont pas visibles par celui qui les déchiffrent. Alors, ça paraît un petit peu curieux, mais bon, voilà, c'est le principe du blinding sur... C'est pas de la ZKP, ça c'est vraiment du blind. C'est de dire, voilà, on fait une opération, on fait une opération, on montre pas ce qui se passe. C'est une propriété particulière de RSA sur son chiffrement qui fonctionne comme ça, puisque bon, vu que c'est de l'exponentiel modulaire, on peut continuer de multiplier par des trucs et au final, on sait pas, enfin, on sait pas ce qu'on déchiffre. Puis, exactement, enfin, on peut toujours, tout le monde peut le déchiffrer, la personne qui a mis son... la personne qui a mis son facteur de blinde peut le retirer, mais la personne qui déchiffre, au final, ne sait pas ce qu'elle déchiffre. C'est un petit peu, une explication un petit peu simple, mais bon, c'est pour vous, voilà, pour expliquer un petit peu le grand principe du truc. Alors, il y a un papier qui est pas vraiment facile à aborder, je dirais, mais le résumé du blog post est très bien. Merci. Est-ce qu'on peut parler de la récente nomination de Dan Bach ? Est-ce qu'il était présent ? Oui, alors, Dan Bach était là, justement. Il a ouvert la conférence en parlant un petit peu de fongibilité. D'ailleurs, j'en profite pour finir sur la fongibilité, parce que c'était aussi un des gros événements de la conférence. Il y a une présentation de Mimble Wimble. Donc, Mimble Wimble, qui est un protocole qui a eu un historique un petit peu intéressant, très sensible, très comparable à Bitcoin, en fait, puisque ça a été un drop anonyme depuis sur Tor, sur un channel IRC, d'une personne ayant comme pseudo Voldemort en français. Donc, voilà, c'était assez créatif, on va dire, comme façon de soumettre un protocole. Et Mimble Wimble, l'idée, c'est d'avoir la fongibilité ultime. Donc, ce n'est pas du Bitcoin, c'est quelque chose de nouveau. Alors, on ne sait pas encore très bien comment ça sera implémenté. Ça sera une autre chaine, ça sera une side chain, ce n'est pas très clair. Mais l'idée est de dire que tout sera complètement anonyme. Donc, en fait, ça réemprunte la notion, ça réemprunte des notions des confidential transactions d'Element pour masquer les sommes qui sont échangées. Donc là, pour le compte, c'est de la Zero Knowledge Proof. L'idée étant de dire qu'on peut, en fait, faire des calculs sur les sommes qui sont... On peut faire des validations sur les sommes qui sont échangées sans voir ces sommes. Donc, on peut, par exemple, vérifier qu'on ne dépense pas plus de 21 millions de coins. On peut vérifier qu'on ne fait pas des additions. On peut vérifier qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on a, mais on ne voit pas ce qu'on a. Donc là, c'est vraiment de la ZKP, puisque derrière, on ne déchiffre pas, mais on fait des vérifications. Donc, Mimble Wimble réutilise ça. Et Schnorr, enfin la combinaison des signatures de Schnorr pour, en fait, faire réduire l'espace des transactions au fur et à mesure qu'elles sont consommées. Donc, c'est une blockchain, enfin Mimble Wimble, c'est une blockchain qui se réduit au fur et à mesure qu'on l'utilise. Donc, ce qui est aussi une propriété qui est extrêmement intéressante, puisque du coup, au niveau scalabilité, c'est super bon, puisqu'on a une blockchain, au final, qui devient de plus en plus petite. Bon, après, évidemment, quand on a des transactions pas consommées, elles restent là, mais au final, elles ne grossissent que très peu. Alors, ce n'est pas du tout du Bitcoin, comme je disais, puisque notamment, ce genre de choses-là est complètement incompatible avec les scripts classiques qu'on a sur Bitcoin, puisqu'il faut vraiment qu'il n'y ait que des signatures pour pouvoir combiner les signatures. Donc, ça a forcément des aspects négatifs par rapport à ça. Au niveau fongibilité, c'est le rêve, je dirais, de tout cryptographe. Donc après, qu'est-ce que ça va devenir ? Comment ça sera implémenté ? Est-ce que ça sera une autre chaîne ? Est-ce que ça sera une sidechain ? Est-ce que ça sera un altcoin ? Je ne sais pas, mais c'était vraiment super intéressant. D'accord. Il y avait aussi un aspect de MAST qui a été... Alors, MAST, on en a peu parlé, en fait, pendant la conférence, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui est établi, enfin, qui est établi, c'est quelque chose qui a été déjà défini, je dirais, il y a quelques temps. Donc bon, aujourd'hui, il n'y avait pas de grosses innovations sur MAST, mais je peux parler un petit peu de MAST. Donc là, l'idée de MAST, alors qu'il y ait une extension du scripting de Bitcoin qui sera basée sur les scripts, sur les nouveaux scripts de SegWit, donc en fait, c'est pour ça que MAST est lié à SegWit indirectement. MAST, en fait, est un witness particulier de SegWit. L'idée est de dire qu'on peut... C'est une énorme amélioration de la privacy sur les contrats complexes, sur les scripts complexes. L'idée est de dire qu'on peut décomposer un script en une suite de branches qui vont être exécutées, en fait, de manière exclusive, donc l'une ou l'autre, et de ne révéler au moment de l'utilisation qu'une seule de ces branches. Donc c'est basé sur des Merkle Tree, donc ça veut dire qu'on peut, en fait, en connaissant un script et tous les nœuds qu'on a autour du script, on peut se ramener de façon unique au script original. Donc on peut prouver dans une transaction MAST, en fait, on peut ne révéler qu'un côté de la branche, fournir le hash des autres morceaux de la branche, plus le hash de la racine, et donc prouver qu'on consomme le bon... Prouver qu'on consomme, au final, la bonne adresse. Donc l'idée de ça, c'est de faire, en fait, des contrats qui sont beaucoup plus compliqués à analyser pour tous les gens qui aiment bien regarder les choses dans la blockchain. C'est de gagner de la place, puisque, au final, on va pouvoir... Quand on révèle un script, on va juste révéler... Enfin, on va juste révéler le script qui nous intéresse. On peut cacher les hash, donc c'est super intéressant aussi en termes de gain de place. Et une utilisation aussi, je dirais, classique de ça dans le monde réel, par exemple, c'est de modéliser ce qu'on peut appeler des pactes d'associés par rapport au statut d'une société. Les statuts d'une société sont publics, les pactes d'associés sont privés. Avec des techniques comme ça, on peut vraiment modéliser complètement ce genre de choses. Donc, ça ouvre des possibilités assez incroyables pour le scripting de Bitcoin. Parce que ça fait un moment qu'on entend parler de gestion de séquestre de fonds, et là, on va pouvoir vraiment le mettre en place avec la... Là, surtout, voilà. Là, on va pouvoir avoir des séquestres intelligentes au sens... Si on a un escape, si on a, je dirais, une porte de sortie dans sa séquestre, ce qui paraît à peu près classique dans une séquestre, on n'est pas obligé de la révéler quand on utilise la séquestre. Parce qu'autrement, révéler, je veux dire, une sortie quand on utilise une séquestre, même si on ne l'utilise pas, ça peut exposer potentiellement cette clé-là. On peut avoir des gens qui vont aller chercher cette personne en se disant, ah tiens, cette personne est séquestre pour plusieurs scripts, si j'allais la torturer un coup pour voir ce qu'il se passe. Bon, voilà. On peut imaginer des choses plus joyeuses, on va dire. Mais c'est vrai que c'est un aspect qui est vraiment super important. Alors après, côté négatif de ça, mais ça, c'est déjà, je dirais, un côté négatif de P2SH. Ça veut dire que quand on consomme, quand on met des fonds dans une de ces adresses-là, il faut être capable de vérifier ce qui se passe. Et donc là, en l'occurrence, quand on va consommer un script MAST, il va falloir être capable de faire, je ne vais pas dire confiance, parce que justement, le principe, c'est de ne pas avoir confiance dans l'exécution, mais d'avoir confiance dans la conception de l'adresse. Parce que si on consomme une adresse qui ressemble à une adresse multisigme et qu'au final, il y a une porte de sortie qui permet à la personne ayant créé l'adresse multisigme de sortir, on peut le savoir, selon, je dirais, comment le script est exposé. Mais voilà, donc MAST, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant, surtout qui va permettre de définir des contrats complexes de manière très, très simple dans le futur. Donc, on va pouvoir exprimer des conditions vraiment très, très riches pour ça. Pour l'utilisateur grand public, ça sera toujours à manier avec précaution, de la même façon que P2SH était à manier avec précaution. Ce qui est un des grands classiques aussi qu'on entend assez souvent, c'est pour vérifier que vous avez une adresse multisignature, vous êtes plus protégé parce que vous avez une adresse multisignature. Au final, on peut faire du one-of-one en multisignature, ce n'est pas interdit. Ce qu'il faut voir aussi, une des choses que SegWit va changer, aujourd'hui, toutes les adresses vont devenir des adresses multisignatures au final, puisque SegWit est rétrofitée sur P2SH, donc toutes les adresses vont devenir P2SH. Avec la sortie de 0.13.1, hier d'ailleurs, n'oubliez pas d'obdater vos nodes, toutes les adresses utilisant SegWit vont être vues comme des adresses multisignatures. D'accord, même si elles n'auront pas le 3 devant, ce serait... Elles auront toujours un 3, justement. Toutes les adresses SegWit sont des adresses P2SH, donc elles ont un 3. On s'en rend compte quand on les consomme, ce sont des adresses SegWit, mais pour quelqu'un qui met des fonds dedans, c'est une adresse P2SH. Donc si on parle du logiciel Beacon Core, par exemple, on va générer une nouvelle adresse, maintenant c'est avec un 3. Si on demande une adresse SegWit, oui. On a toujours le choix, évidemment, de ne pas demander d'adresse SegWit, mais si on génère une adresse SegWit, SegWit est encapsulé dans P2SH. C'est le standard qui est passé, parce que les utilisations de SegWit direct, en fait, cassaient trop de choses au niveau de la présentation des adresses, et donc au final, ça a permis de... voilà, c'est encore un petit truc supplémentaire qui permet de casser moins de choses.